Bon, faut pas dire que les gens qui étaient... Bah guette ta place hein ! On va attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Tu peux la remettre là si tu veux hein. En attendant, on va guetter la place tant qu'il... Donc salut à tous ! On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Ouais Cyril, c'est des monstres. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dehors là. Il y a beaucoup de circulation. On va vous parler un petit peu de Weped aujourd'hui. Rapidement. On va commencer. Donc là, comme vous connaissez tous, c'est une Weped Fastride celle-ci ou pas ? Ouais, c'est une... Salut à tous ! C'est une fold... Attends, c'est vrai qu'on va dire bonjour. Salut à tous ! C'est une fold de 10 pouces, version Fastride. C'est une des dernières qu'on va livrer là, cette semaine. Voilà, qui ont été faites dans nos ateliers. Là, le petit plus du jour, c'est la première FF. Donc 11 pouces, PMT, Kelly, voilà. Qui va être livrée cette semaine aussi. La première vendue en Europe. Il va y avoir un petit chanceux. Un petit chanceux qui a été patient. Qui a été très patient. Donc c'est un monstre, cette Weped FF. Moi je l'adore. Et donc, il y a aussi cette nouveauté. Sur la Weped SS. Avec ses pneus PMT. Ça change la conduite. C'est vraiment... C'est vraiment une autre trottinette. Donc les pneus carrés sont très très efficaces. Mais alors, avec ses pneus ronds PMT en 130. Bah, je peux vous dire que... Elle est presque parfaite, cette trottinette. Je ne vais pas dire qu'elle est parfaite. Parce qu'à chaque fois, je vous le dis. Mais bon voilà, grosse autonomie. Elle est lourde, par contre. Elle reste très lourde. Très proche du sol. Julien va faire quelques tours avec. Et va vous montrer les prises de virages. On va attendre, il va revenir. Alors, jeu sur la colonne de léger. Il faut voir d'où provient le jeu. S'il vient vraiment de la colonne ou du système de pléage. Après, c'est difficile à dire. Il faut un petit peu contrôler toutes les fixations. Après, les trottinettes qui se plient régulièrement. Malheureusement, il y a souvent du jeu. Bonjour. donc pour info ce qu'il me demandait, Julien m'a dit qu'il y a une partie des accessoires la Wiped des accessoires Wiped qui doivent arriver aujourd'hui voire demain et le reste ça arrivera apparemment début du mois prochain début décembre on est bientôt arrivé alors les câbles qui sortent du deck qui sont pas branchés c'est pourquoi c'est pour des accessoires en fait ça c'est bon ça c'est propre à la SS en fait c'est juste les prises de diagnostic vous savez qu'on a fait de nombreux tests sur celle ci elle est très 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 préparée et en fait c'est juste les voilà les prises diagnostiques des deux contrôleurs pour pouvoir intervenir et paramétrer les ce qu'on veut frein accélération vitesse de pointe etc donc voilà pour une question de simplicité je les ai fait sortir je les rentrerai une fois que je serai sûr de ma config pour l'instant on évolue tout le temps donc c'est un peu qu'est-ce que tu as fait là sur cette FF alors on va commencer par le haut alors là cette SS voilà point de vue châssis on a on a installé une rehausse de cintres qui nous a permis aussi de donc de mettre un cintre en 31.8 du classique parce que sinon c'était un peu plus petit c'était du 25.4 je crois et voilà donc moi je suis assez grand donc on a rehaussé de 2 cm ça nous a permis de mettre un beau guidon plus large qu'est ce qu'on a mis d'autre bas les freins les freins on ne peut pas les louper je voulais faire ça déjà à l'époque sur les dualtron donc on l'a fait on l'a fait sur celle ci voilà c'est les hop les v4 je crois que c'est ce qui se fait de mieux chez hop tes durites sont assez particulières aussi donc c'est des durites aviation c'est aussi une petite option en plus je trouvais ça joli sur le sur le voilà sur une ou épais que ce soit des durites avia visible ça va avec le look général pour le support gum non joli indispensable pour tous riders non après changement de commodos on a assez à parler des commodos rouge et blanc rouge et jaune pas très beau pour moi j'ai mis un commodo un peu plus original voilà qui me permet de contrôler les led bon plusieurs options qu'est ce qu'on va avoir pareil petit petite option ça va avec l'amortisseur avec l'amortisseur qui est en bas le dt suisse voilà bon c'est du amortisseur à air tu peux régler quoi avec fait ça me permet de durcir le le l'amortisseur ou de le bloquer même bon c'est peu utile mais voilà la position arde est parfois parfois utile voilà ça dépend des revêtements ouais départ arrêté il ya des petits trucs comme ça donc c'est un petit plus mon on s'est un peu fait plaisir aussi sur cette trottes à essayer de mettre un peu le max de choses intéressantes donc après il ya les fameux bandeaux led ou eped ouais les bandeaux led c'est de la pièce d'origine alors tout ça vu qu'on parle des bandeaux led tout ça arrive là dans dans moins d'une semaine ça sera stocké répertorié et publié voilà donc tous les accessoires ou eped fold ss fold 10 fold 11 sont voilà sont en france déjà ok donc je vois que tu as mis un amortisseur de direction amortisseur de direction c'est ce qu'on a mis dès le début pas pour la vitesse de pointe parce que plus on plus on est rapide là dessus plus ça tient c'était plutôt c'est un très très bon châssis c'est un châssis de vitesse en toute façon c'est vraiment une trottes pour la vitesse donc on l'a mis pour un confort à basse vitesse voilà au tout des au tout début j'avoue que maintenant on va parler de d'un truc un peu plus bas et je suis même pas sûr qu'on en aurait encore besoin mais d'accord à voir ouais ouais surtout bon après il ya les maguras 4 pistons et hop on a mis aussi les disques magura par contre les mdr en 160 millimètres il résiste mieux ouais il résiste bien là pour le coup je dois être à 60 70 km avec avec des gros freinages j'ai pas une trace ils sont ils sont bien fermes sont bien durs ils se voilent pas bon ils sont ils sont étudiés pour je pense que le combo est très bien bon avant de parler les des pneus on va regarder un peu ce qui est à l'arrière ouais bon il ya les decks perso un deck perso c'était un des premiers qu'on a fait voilà avec les donc pour ceux qui connaissent pas c'est c'est une c'est une petite plaque voilà de même pas d'un millimètre anodisé noir alors on pourrait le faire anodisé de plusieurs couleurs on a plusieurs choix on commence à le à en faire pas mal pour les dualtron aussi on l'a décliné et donc c'est du laser c'est un gravage laser ça 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 dépigmente en fait l'anodisation donc c'est c'est pas mal ça permet d'avoir des rendus hyper haute définition donc faut pas hésiter à nous envoyer des photos haute def là dessus parce qu'on peut on peut avoir des trucs et ça tient bien tu mets même pas de plexi pour protéger ça y'a rien c'est ouais ça se raye pas faudrait peut-être avec des cailloux sous les pieds mais mais non non ça là le mien il a quelques mois déjà on a été au bois on était dans le sable tu as tué quelqu'un là une petite trace de sang c'est possible peut-être un petit moucheron tu as changé l'amortisseur arrière aussi ouais alors ça c'est récent j'ai pas encore fait beaucoup de kilomètres avec effectivement c'est très très dur de trouver des amortisseurs à air dans ses dimensions et voilà j'ai un j'ai un bon ami un merci cyril pour ce conseil ce tuyau ça c'est une idée de voilà de cyril qui a tenté lui en premier et qui a été satisfait effectivement j'en suis satisfait aussi puis c'est un peu plus joli que le ressort bleu aussi qui a d'origine bon celle ci c'est pas une sst d'origine ni ss c'est une ssf donc elle a été énormément modifiée ouais c'est une ssf ouais pour ça qu'on voit je vois que tu as refait tous les câblages de a à z ouais bah là on est en on doit dire c'est pour ça qu'on a un gros câble blanc là en fait on a tous les câbles moteurs ont été remplacés on est alors d'origine pour pour les pour les connaisseurs on est en quatre millimètres carrés à peu près comme les thunders je crois et là on est passé en six millimètres carrés bon ça fait pas tout voilà mais ça me permet de disons d'avoir un peu plus de de temps avant que on aille trop loin dans la surchauffe dans la surchauffe quoi faut voir aussi qu'on a des contrôleurs énormes qu'on a remplacé voilà ils font à peu près tout le toute la partie avant du deck on a des contrôleurs qui peuvent aller jusqu'à 300 ampères en pique donc 600 ampères en tout évidemment on ne sert pas de toute toute cette puissance mais du coup le fait de pouvoir les paramétrer un petit peu plus bas d'avoir des ça nous permet de jouer beaucoup sur les réglages et d'avoir un truc qui marche vraiment d'en faire pour du 72 volts je pense qu'on est on est on est vraiment certainement les meilleurs pour du 72 surtout qu'on a des moteurs chez Wiped qui ont énormément de cavé donc du coup on prend plus de 130 km heure pour du 72 volts c'est énorme avec une bonne stabilité avec le poids avant de te voir rouler un petit peu là voir comment elle penche cette Wiped on va parler un petit peu de la FF parce que j'ai vu là que tu allais recevoir des nouveaux accessoires là sur avec des decks longs parce que cette Wiped FF en fait elle est presque aussi puissante que ta SS presque on va dire qu'une SST d'origine ouais ouais qui prend 100 km heure GPS donc donc ouais ouais ça c'est une trottes qui marche bien surtout pour 39 kilos ouais c'est ça quoi bon apparemment donc il y aura un deck qui sera un peu plus large qui va arriver donc c'est imminent si ça se trouve ils vont arriver aujourd'hui et en fait ils débordent voilà ils vont jusqu'au bout il y a à peu près un bon centimètre de plus de chaque côté les deux côtés ça a l'air d'être très très bien adapté toujours bien ouais parce que c'était les retours qu'on avait que le deck était un petit peu étroit bah là bah on a plusieurs qui vont être satisfait quoi bon sinon tu as pas mal roulé avec la tienne avec ta FF le comportement toujours aussi bon pas de jeu qui arrive dans la colonne pas de jeu plein de clients l'ont l'ont testée elle est là toujours depuis depuis l'ouverture du magasin elle est en test ici donc ouais ouais non non plein de plein de gens satisfaits c'est vraiment une des seules trottes avec la fold 10 évidemment c'est la même base de châssis où on n'a pas de vis à resserrer on perd pas de vis on n'a pas de vis à resserrer voilà on n'a rien à faire c'est vrai que c'est un châssis extraordinaire c'est ça à la base il existait ce même modèle en CTD il me semble c'était le nom où la fourche excusez-moi je fais avec mon pied était inversée ils ont créé par un pur hasard ou je ne sais pourquoi ils ont eu l'idée d'inverser cette fourche la CTD il y avait pas mal de petits soucis apparemment de guidonnage et depuis qu'ils ont créé cette fourche avant la trottinette est super saine super stable à n'importe quelle vitesse allez vas-y, on va voir comment elle tourne, on met ton petit casque donc on va pas faire on va pas aller sur la route parce qu'il y a beaucoup de monde là à cette heure-ci on va juste vous montrer comment elle tourne avec ses nouveaux pneus ronds alors moi je l'adore avec ses pneus ronds avec les pneus carrés elle était bien aussi mais c'était pas 100% parfait pour moi depuis qu'elle a ses nouveaux pneus ronds cette Whitpet SS elle a quasiment plus aucun défaut pour moi en tout cas mis à part peut-être le deck qui est un petit peu bas que c'est vraiment une trottinette qui est faite pour la route et pas pour les bois donc voilà on va vous montrer comment elle tourne avec ses pneus PMT déjà elle ne tient plus debout, à mon grand regret elle ne tient plus debout au secours, comment on va faire ? je vais mettre là parce qu'il y a le soleil je commence à avoir la tête qui tourne, je vais tomber par terre, mais qu'est-ce qu'il fait par terre ? arrête toi tu peux l'incliner pour qu'on puisse voir côté disque il faut surtout pas mettre du 180 ouais d'accord le 180 c'est pas possible je trouve ça très risqué à mon avis sur un revêtement avec une bosse ou autre chose t'en bouge pas ça sera pas gérable parce que pareil plus on va vite plus on peut l'incliner donc là c'est en basse vitesse c'est pas évident évidemment de l'incliner mais à haute vitesse ou dans des courbes en tout cas mais ils sont monstrueux en tout cas ils sont magnifiques ouais on les a dessinés et fait fabriquer ah oui parce que moi je les connais pas au catalogue de PMT ils n'existent pas, c'est une exclue chez nous on l'a fait fabriquer exprès donc avec PMT et on est en charge du développement de ce pneu qui est validé au jour d'aujourd'hui c'est pour ça aussi qu'on en parle donc on va pouvoir lancer les productions il est exactement comme on voulait au niveau des hauteurs, largeurs etc et pour l'instant ils nous apportent vraiment ce qu'on voulait en termes d'usure par exemple ceux qui me connaissent savent bien que le pneu avant ne durait pas longtemps pas longtemps avec les pneus d'origine Weped et là ceux-là on va regarder ça fait combien de temps que tu roules avec ? ça fait plus de 150 km on va dire normalement 150 bornes ils sont déjà morts c'est ça ? ouais 150 km j'ai jamais fait avec les pneus d'origine en fait au prix du pneu la néance ? ouais c'était pas facile heureusement que c'est ton taf bah celui-là voilà on n'a pas de... il n'y a rien ça tient bien alors il y a toujours autant d'accroches ? alors non on va être franc sous la pluie il y a beaucoup moins d'accroches faut pas oublier que les pneus Weped c'est des pneus pluie de type kart donc très très tendre sinon ça s'userait pas autant donc c'est vrai que sous la pluie il y a beaucoup moins d'accroches par contre sous le sec c'est largement suffisant d'avoir les PMT stradales on est quand même sur une gomme qui est pas très dure donc non non on est... voilà on est bien après bah c'est sûr qu'il y a moins de surface de contact et ils sont pas aussi tendres que les Weped mais le gain que ça t'apporte en virage en... la conduite qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'ancien pneu ? moi j'avais toujours un petit faible pour les pneus d'origine carré ça apportait une conduite un peu originale après j'avoue je suis forcé d'admettre que là on a quand même... on gagne un peu en agilité dans les changements d'angle évidemment c'est quand même beaucoup plus... elle est plus nerveuse quoi ouais plus nerveux, plus agile à balancer d'un côté à l'autre et à haute vitesse il n'y a pas de souci ? parce qu'avec les pneus de kart franchement moi je l'ai essayé avec les pneus de Weped elle était sur un rail, elle ne bougeait pas, plus tu allais vite plus elle était stable et là ça va ? ouais ça va, j'ai aucune différence on est un peu plus léger, alors c'est sûr qu'on a au freinage, sur une phase de freinage etc il faut que les freins soient bien paramétrés forcément il y a moins de surface au sol, moins d'accroche ça se trouve elle doit même peut-être même moins consommer c'est possible, c'est possible j'ai pas... le test d'autonomie c'est pas avec moi avec nous c'est mort, moi je vois la Thunder je faisais à peine 20 bornes et j'avais plus de batterie bon là même si la batterie elle a été modifiée également ah t'as modifié aussi ta batterie, c'est pas une batterie d'origine ? ah non pas du tout, on ne pourrait jamais avoir autant de puissance avec une batterie d'origine donc c'est toujours des 21700 mais on est passé sur des mollicels, les P42 ça nous permet d'avoir une décharge assez forte quoi, sans que ça bouffe la batterie et que ça coupe pas quoi, et que ça coupe pas et surtout ça me... du coup je conserve de l'autonomie même en tirant dedans, au final je suis pas perdant du tout en autonomie même avec autant de puissance quoi d'accord ok bon bah les gars j'espère que ce petit direct vous a plu, non j'ai le soleil dans la gueule désolé allez je vous dis ciao à tous, salut merci 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 merci